Salut ! Où on en est avec l'intégration des nouveaux pieds sur les Volubox ? Jean-Luc est un directeur commercial très occupé. L'activité bat son plein pour cette PME d'une trentaine de salariés qui fabriquent des équipements de production pour l'industrie. Au quotidien, pour tous, l'innovation et la technicité sont les maîtres mots. Mais pour Jean-Luc et pour ses deux frères, également gérants de l'entreprise, il y a quelque chose en plus. Un plus qui leur est venu après une vraie remise en question. Dans les premières années, j'avais l'impression de mener un peu une double vie. J'avais ma vie au travail et j'avais ma vie personnelle à la maison où la foi avait toute sa plaffe. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne matchait pas. L'entreprise est passée par des difficultés dans les années 2009-2010. Et là, du coup, on a été obligés de tout remettre à plat et de se reposer un certain nombre de questions. Et nous avons été convaincus que nous sommes à notre place dans cette entreprise et que nous devions gérer cette entreprise conformément aux valeurs chrétiennes. Depuis, les trois frères se tournent régulièrement vers Dieu pour leurs décisions professionnelles. Nous avons l'impression d'être des gérants de l'entreprise et que le propriétaire, le vrai propriétaire de l'entreprise, c'est Dieu. Donc, c'est un peu notre PDG. Donc, toutes les décisions stratégiques, forcément, on va lui poser la question. Sur certaines décisions, on aura des réponses. Sur d'autres, non. Donc, c'est à nous de prendre la décision. Pas facile à comprendre au début pour leurs collaborateurs, mais les résultats économiques sont bien là. Dès lors, pas de contestation du mode de gestion. Surtout que les salariés perçoivent un intéressement aux bénéfices de la société. Là aussi, en accord avec les valeurs chrétiennes défendues par les trois frères. Tout comme le fonds de dotation qu'ils ont créé pour soutenir les œuvres sociales ou culturelles chrétiennes et auxquelles ils reversent une part des bénéfices de l'entreprise. En fait, j'ai l'impression que les valeurs chrétiennes, et donc la Bible en l'occurrence, contient des conseils innombrables pour gérer une société. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de s'y plonger et d'utiliser ces techniques de management qui ont fait, entre guillemets, leur preuve. Et de citer comme exemple la sagesse du roi Salomon ou l'entreprise familiale que gérait Abraham. Avec son frère, Jean-Luc tenait à nous montrer les plans de leurs futurs locaux, preuve du développement de l'entreprise, mais surtout preuve de leur foi en l'avenir.